Les gars, ces images que nous voyons depuis quelques jours circuler sur les réseaux sociaux sont extrêmement très dangereuses et très graves. Là, c'est la statuette de Samuel Eto'o qui a été détruite, qui a été vandalisée. On peut admettre que vous détestez Samuel Eto'o. Oui, on peut comprendre que la gestion de la FECAFOOT ne plaît pas à beaucoup de personnes. On peut même accepter que la tête de Samuel Eto'o vous est née. On peut encore admettre cela. Mais aller jusqu'à s'attaquer à l'image de Samuel Eto'o. Quand il parle de l'image, la statuette est un peu comme chez nous, on appelle peut-être ça même, ton totem. Oui, c'est vrai que je parle un peu loin. Mais je vous dis, si quelqu'un prend le courage de détruire une statuette, c'est que la personne est également prête soit à empoisonner, soit même à atteindre physiquement ces personnes-là. C'est très grave, les gars. On regarde seulement comme ça. Mais Samuel Eto'o, tu dois faire très attention avec certains Camerounais. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est plus une blague. Les gars ont vraiment la rage contre Samuel Eto'o. Une légende. Malgré tout, nous devons savoir que Samuel Eto'o est une légende camerounaise. Peu importe ce qui se passe à l'église des Tinga, je ne suis pas infidèle. Mais je dis, en tant que Camerounais, quand je suis tombé sur ces images, j'ai eu très mal. Et j'ai même encore mal au moment où je fais cette vidéo. Les gars, nous n'allons pas nous rabaisser jusqu'à ce niveau. Regardez un peu dans la belle famille, juste à côté. Tout récemment, on a vu la statuette qui était fabriquée en fait de notre regretté Didier Arafat tomber. On nous a dit que c'était la tornade. Vous voyez ? Regardez comment les gars ont refait cette statuette. Regardez comment ils ont refait. Et c'était beau. Quelqu'un qui est mort, ça fait déjà presque plus de trois ans. Notre éto, notre légende est encore vivant. Il est encore vivant. Mais, voilà déjà l'image que vous affichez. Que vous l'affichez déjà, étant encore vivant. C'est que l'image que vous donnez. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez même que Samuel Eto'o a même un cœur. Qu'il est même un humain. Tout le monde tire sur Samuel Eto'o. Tout le monde fait du mal à Samuel Eto'o. Ouais. C'est vrai que moi, parfois, je critique Samuel Eto'o. Mais quand c'est déjà à ce niveau-ci-là, moi, il me dit encore mal à sa place. Samuel Eto, qui pourtant, au départ, voulait, il disait, redonner quelle image au football, toute sa grandeur. Voilà, donc, où on se retrouve maintenant, Samuel Eto'o. Voilà, malgré tous tes efforts, voilà où tu es en train d'aller. C'est-à-dire que si les gars cassent déjà, les gars vandalisent déjà ta statuette. C'est-à-dire que même toi-même, s'ils ont la possibilité de t'atteindre, que ce soit mystiquement, soit physiquement, ils peuvent le faire. Et grand frère, ça devient très grave. Ces images-ci, ce sont vraiment très sales. On parle de certains, j'ai vu certains dire, c'est la tornade, c'est le vent. C'est un béton, hein. C'est un béton. Pendant qu'on inaugurait, la statue-là, Samuel Eto'o était là. Il était là. Et c'est un béton. Une fois, on avait cassé même le bras. Bon, on a compris que c'était un accident. Mais venir casser les pieds jusqu'à tordre, comme on voit là. Là, non. Là, ce n'est plus un accident. Ça, c'est un coup bien préparé. Et ça, c'est des gars qui ont la rage contre Samuel Eto'o. Et c'est très dangereux. C'est une très mauvaise image, les gars. Faisons vraiment très attention. Ce n'est pas beau à voir. Ce qu'on nous présente là, ce n'est pas présentable. Franchement, arrêtons ça, chez peuple camerounais. Arrêtons ça. J'ai eu très mal qu'elle soit tombée sur ces images-là. Ça ne nous honore pas, vraiment. Ça ne nous honore pas. Arrêtons vraiment ça, s'il vous plaît. C'est le message que je voulais passer à mes jeunes frères camerounais aujourd'hui. Je suis tombé sur ces images. Ça m'a vraiment frustré. Voilà. Je vous laisse découvrir le laboratoire Vision Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et pour ceux qui connaissent déjà depuis, je vous attends les fans. Venez encourager Franco. Venez développer les photos de vos téléphones. Dans mon laboratoire situé à Econo. Voici le spot. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. Au quartier Econo. Avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro. Tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro. Est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones. Au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable. Défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro. Est situé à Yaoundé. A 200 mètres. Venant du carrefour Econo. A votre droite. Et à 400 mètres. Venant de carrossel. A votre gauche. Numéro de téléphone. 672. 30. 37. 85. 697. 39. 27. 28.